La mort de Sherwad à la suite de tir par balle par la police est l'un des événements les plus emblématiques de ces manifestations, parce que c'est une mort qui a été vue par la plupart des Sénégalais. J'inclus aussi sa famille, parce que sa famille a visionné la vidéo le 28 mars avant de se rendre compte que c'était leur frère Sherwad qui a été tué. Les manifestations de mars 2021 ont commencé le 3 mars à la suite de l'arrestation de l'homme politique Ousmane Sonko, alors qu'il répondait à une convocation de l'autorité judiciaire suite à une plainte pour viol qui a été faite contre lui au mois de février 2021. La situation est suivie de très près par les Sénégalais. Beaucoup des partisans d'Ousmane Sonko même qui sont exprimés sur les réseaux sociaux estiment que seule la libération d'Ousmane Sonko pourra ramener le calme. Au cours de ces manifestations qui ont duré cinq jours dans plusieurs villes du Sénégal, il y a eu 14 morts et ça ce sont les chiffres du gouvernement et la blessure de 590 personnes selon la Croix-Rouge sénégalaise. Et parmi ces 14 morts, 12 ont été tués à la suite de tirs par balles commises par les forces de défense et de sécurité, à savoir dans ce cas-ci la police, la gendarmerie et l'armée. Donc à Dakar, à Djaoubé et à Bignonne. Cheikhouade, c'était un jeune tailleur qui habitait au camp Bérenne, qui vaquait à ses occupations, qui se débrouillait comme la plupart des Sénégalais et dont les activités économiques étaient fortement impactés par le ralentissement dû à la pandémie Covid-19. Et durant cette matinée-là, il manifestait naturellement par rapport à la situation au Sénégal. ... Il a été tué par la police sénégalaise durant le contexte de ces manifestations-là. Le cas de Sherwad est symbolique de la répression aveugle qu'il y a eu au Sénégal parce que c'est une mort que la plupart des Sénégalais ont pu visionner et la plupart des Sénégalais ont été choqués. Et par la plupart des Sénégalais, j'inclus aussi sa famille parce que sa famille a visionné la vidéo le 9 du 8 de mars avant de se rendre compte que c'était leur frère Sherwad qui a été tué. Les Sénégalais ont été choqués. Ne pas lui accorder les premiers soins et l'abandonner à sa mort, c'est quelque chose qui a montré la violence nue de la répression policière. C'est un phénomène qu'on a vu beaucoup trop souvent lors de ces cinq jours de mars 2021 dans tout le pays. En fait, on a eu des enfants qui ont été tués durant ces manifestations. Il y a le cas de Alassane Bari au centenaire. Il y a eu le cas de Baï Cheikh Diop à Yambol durant le premier jour de manifestation. Et le cas de Borama Sane Abignona qui a été tué dans la cour de sa maison par balle alors qu'il n'était âgé que de 12 ans. C'est ça le véritable défi à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas eu de justice à ce jour. Le fait que les termes de référence de l'enquête judiciaire n'aient pas été rendus publics, que les familles n'aient pas été auditionnées ou plutôt qu'ils aient été approchées pour essayer de se désengager de toute poursuite judiciaire, pose beaucoup de problèmes par rapport au droit à la justice, à la vérité et à la transparence. C'est ça qui est très choquant et ça on a pu le voir durant les semaines qui ont suivi les manifestations où beaucoup d'hommes qui étaient proches du gouvernement, du régime, ont approché des familles et ont essayé de les dissuader de poursuivre une action judiciaire contre les services de défense et de sécurité responsables de ces décès. Ça a eu un certain impact parce que beaucoup de familles n'étaient pas très favorables à une action judiciaire, notamment du fait de l'action de plusieurs médiateurs sociaux, culturels, religieux. Et le travail d'Amnesty International a été de les mettre en rapport avec ses avocats, de leur conseiller en matière de stratégie et de perspective légale et de les soutenir et de répondre à leurs questions éventuelles. Amnesty International s'est documenté auprès des familles et des témoins, notamment les familles des victimes, pour savoir les contextes, discuter avec les témoins pour savoir dans quel contexte ces tirs ont été tirés, si les manifestants étaient pacifiques ou pas. On a pu faire aussi des analyses des images et des vidéos et des armes qui ont été utilisées, notamment des armes qui étaient utilisées par des hommes armés en tenue civile. Et nos analyses nous ont permis de montrer que les calibres de balles qui étaient utilisés étaient des calibres qui étaient utilisés par la police sénégalaise et par les forces de défense et de sécurité. Si c'est le cas, c'est en violation des principes et lignes directrices de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui dit que lors des manifestations, il faut que les forces qui sont chargées du maintien de l'ordre portent des tenues et des uniformes qui permettent de les distinguer. Et sur ce point-là, il faut noter que le gouvernement n'a pas fait preuve de clarté. La coupure du signal de deux chaînes de télévision, Sainte TV et Walf TV, coupée par le régulateur de l'audiovisuel après une mise en garde mercredi pour notamment diffusion de programmes pouvant menacer la sécurité publique. Une coupure de signal dénoncée par les deux télévisions qui appellent au respect de la liberté de presse. Les réseaux internet ont été fortement perturbés des actions dénoncées par Amnesty International. C'est totalement inacceptable, c'est une violation de la liberté de la presse, une violation de la liberté d'expression. Les demandes d'Amnesty International sont très simples. Il faut mettre fin à l'impunité au Sénégal. Il y a eu beaucoup de cas de personnes qui ont été tuées lors des manifestations et la justice n'a pas toujours fait son travail, ce qui facilite la répétition de ces violences-là. Les familles demandent à savoir qui a tiré sur leurs parents, pourquoi ils ont tiré, que des responsabilités soient clairement établies et que les forces de défense et de sécurité sénégalaises révisent leurs protocoles en matière de gestion des foules. Le droit à la justice, à la transparence est fondamental ici et les réparations doivent être envisagées pour ces familles et pour ces victimes-là. Mais elles doivent s'inscrire dans un cadre qui est tout à fait légal, qui permet d'établir clairement les responsabilités et de s'assurer que des dispositions sont prises afin qu'elles n'aient plus jamais lieu au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada